Prévenir les inondations puis faciliter les passages des populations, c'est le sens de ces travaux de curage, de focardage et de réalisation d'un ouvrage de franchissement pour relier les quartiers 104, km4, 5 février 1979 et 105 La Base. Ces travaux lancés officiellement le samedi 13 avril par Louis-Gabriel Messato, le député de la première circonscription électorale de Lumumba, s'inscrivent dans le cadre de l'assainissement des lits de Rousseau qui traversent cette circonscription. C'est le prolongement de ce que nous avons déjà commencé à réaliser il y a quelques mois. Nous l'avons commencé à Malala par le focardage et le curage des lits de rivière qui traversent notre circonscription. Ici nous sommes sur les profondeurs de la Tinouka qui était une zone totalement enclavée. Il y avait un seul passage et les habitants avaient des difficultés à relier les deux bords de ce lit de rivière. Et donc nous sommes venus grâce à nos partenaires qui nous soutiennent dans le cadre de la responsabilité sociétale de l'entreprise dans le port autonome de Pointe-Noire, dont nous remercions d'ailleurs le monsieur le directeur général, et qui nous ont permis avec cette société que vous voyez de commencer à faire ce travail de focardage, de libérer le lit de rivière, d'agrandir le tirando et de réaliser un ouvrage de franchissement pour relier les deux bords de ce quartier. Et c'est d'autant plus important que ce sont des travaux qui se réalisent dans une approche qui encourage à recruter beaucoup de main-d'oeuvre. Donc c'est des TIMO, des travaux à haute intensité de main-d'oeuvre. Et aussi à s'immiscer dans la vision du président de la République qui demande qu'en cette année de la jeunesse, on fasse que les jeunes soient occupés, que les jeunes trouvent de quoi non seulement travailler mais aussi gagner leur vie. Sur le terrain, ces ouvriers sont à la phase de terrassement. Nous sommes en train de réaliser un pont de au moins 8 mètres sur 3 mètres, à béton armé bien sûr. Donc c'est une structure qui sera sur une assise d'un radier plein par rapport à la nature du terrain. C'est quand il pleut, c'est vraiment un quartier qui est inondé. Donc on va prendre quelques mètres après le pont pour avoir au moins de l'espace pour que les piétons puissent passer librement en cas de pluie. On a commencé déjà avec le terrassement. Ça nous prendra au moins 3 à 4 jours. Une fois le terrassement fini, nous allons rentrer maintenant dans les travaux proprement dits. La durée des travaux, on estimait que c'est au moins 2 mois. Donc on fera de notre mieux que cela n'atteigne pas les 2 mois. On le fera dans un délai record. Les habitants qui passaient par ici se souviennent des difficultés éprouvées pour reluer les deux rives. À l'époque, il y avait des rues, des voitures passées pour sortir à la base. Mais aujourd'hui là, on ne peut plus passer parce que les gens qui sont achetés les parcelles ici, ils sont tous fermés. Quand ça pleut là, le feuillet nous rentre dans les parcelles, on est en train de subir ça. Ça gaspille les matériaux de la maison. Vraiment, on souhaite bien, comme le chef l'honorable, nous faire un pont ici. Ça va faire une fierté dans le quartier. Ce sont les enfants de kilomètre 4. On est en train de voir les oeuvres que les députés sont en train de faire. Donc on peut souhaiter que Dieu puisse lui conduire encore. Ces travaux réalisés par le député Misato dans cette zone totalement enclavée sont encouragés par le chef de quartier. Ce sont 4,4 km. C'est un calvaire. Vous avez appris qu'il y a eu des décès ici. Il traversait à l'aide de deux rails. Il y a eu des morts ici. Maintenant que ce travail sera fait, franchement, nous félicitons, nous remercions l'honorable Misato. Franchement, pour la présence d'esprit qu'il a eu pour nous faire ce dalou. Depuis que je suis à l'intérieur de ce quartier, c'est pour la première fois que des travaux, oui, je peux dire, mais des grands travaux vont s'effectuer en ma présence. Par rapport aux députés qui sont passés, qu'on sort, là, franchement, en gros, des très bonnes impressions. Louis-Gabriel Misato, qui a scellé un contrat avec Lumumba 1 lors des législatives et locales de 2022, a visité quelques ouvrages réalisés au profit des populations de cette circonscription électorale.